Musique Bonjour et bienvenue sur ForFM en ce mercredi 20 mars, nous recevons sur notre plateau LCS, salut à toi ! Salut ! Salut ! Tu es accompagné de ton pianiste Lucas, salut Lucas ! Salut ! Et salut Vincent qui m'accompagne et qui me supporte ! Salut ! Salut ! On va parler de sa musique LCS, mais avant cela, peux-tu te présenter ? Ok, alors moi c'est LCS, artiste messin de 22 ans, je baigne dans la musique depuis pratiquement 10 ans, je suis à mon 3ème album, un EP qui sort très bientôt, et puis ben voilà ! Et toi Lucas ? Moi je suis en musicologie, je suis étudiant en 3ème année, et je suis Lucas maintenant depuis 3 ans, et depuis quelques mois maintenant je suis son pianiste, donc c'est toujours un plaisir ! Donc tu nous as dit Lucas, LCS pardon, tu nous as dit que tu fais de la musique depuis 10 ans, vous êtes tous deux originaires de Metz ? Ouais ! Moi de Creutzwald à la base, mais ouais, résident en Metz depuis 4 ans ! Creutzwald, ouais on connait bien ! Comment s'est passé votre rencontre ? Euh... alors c'était ben forcément à l'université, c'était ma 2ème année ou sa 1ère, je le voyais jouer du piano, souvent, dans un lieu qui s'appelle la maison de l'étudiant, où moi j'allais faire de la gratte, et je suis juste allé le voir, et je lui ai dit ben je fais de la gratte, il faisait du piano, je lui ai dit viens on joue, et on est devenus potes à mort ! Et puis c'était la période où mon 3ème album, pardon, She's Love allait sortir, et puis ben voilà, je lui ai fait écouter, et ça a matché, et puis il m'a fait écouter ses trucs, et on est devenus potes à mort ! Et donc vous vous appelez tous les deux Lucas ! Et donc tu m'as dit que tu jouais de la gratte, c'est ton seul instrument que tu pratiques ? Euh... non je fais de la gratte, du piano, je suis moins mon cul au piano, mais je me démerde quand même, enfin ma mère était pianiste, en plus, un poil de ukulélé, des conneries comme ça, mais ouais vraiment spécialisé dans la gratte, mais bon je suis pas encore un Jimi Hendrix, mais... La musique c'est de famille déjà ! Ouais ben juste ma mère était pianiste, mon frère fait de la musique aussi, mais ouais donc forcément j'ai baigné dedans, j'ai toujours baigné dedans ! Vincent ? Alors tu viens sur ForEFLM aujourd'hui pour promouvoir un nouveau single qui sortira fin mars, début avril c'est ça ? Ouais ! Ce sera quoi ? On tombe sinon ? Alors du coup c'est euh... le single s'appelle Nona, qui sort du coup ben vendredi 22 mars, Ok ! Euh... qui donc... qui... un EP suivra du coup ce single de 3 titres, et puis voilà donc le clip sort vendredi euh... donc dans 2 jours à l'heure où on enregistre et puis j'ai hâte quoi ! On pourra le visionner sur Youtube j'imagine ? Ouais sur Youtube euh... on a déjà commencé à teaser sur euh... tous les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, etc... Ok ! Toi tu as commencé donc euh... par le hip-hop, on peut d'ailleurs entendre les sons de l'album She's Love sur Spotify, et plus orienté dans ce style mais c'est un petit peu la transition comme on le disait avant... Ouais c'est une transition... Et euh... aujourd'hui tu t'es lancé dans un style plus proche du rock alternatif, variété ? Ouais ben je... c'est... c'est dur de... ça a toujours été un peu dur de me catégoriser je pense musicalement parce que j'ai toujours... tout aimé écouter donc forcément je vais essayer de toucher à tout... T'as toujours baigné dans plusieurs styles en fait... Exactement ouais euh... mais euh... ouais forcément avec mon grand frère ça a toujours été le rap, avec mon père en voiture ça a toujours été autre chose... D'accord ! Mais euh... le style même que... que j'aime faire c'est... ça s'appelle l'indie pop, indie rock, c'est assez émergent en France, ça se fait beaucoup en Angleterre aux Etats-Unis... Ça commence à arriver en France mais c'est ce style là et puis bah après voilà ouais ça peut être du rock alternatif, ça peut être de la variète ou de la pop... Mais ouais sinon ouais on peut dire de la pop je pense... Et qu'est-ce qui a fait que t'as eu envie de t'essayer à ce genre là ? C'est vraiment ton style à toi ? Je pense que... ayant vraiment trop bercé dans le hip-hop, j'ai eu une petite overdose pendant le confinement et j'ai vraiment adoré cette période parce que j'ai pu me retrouver... Être seul avec moi-même et j'avais un petit stud dans ma chambre, c'était super cool... Et j'allais beaucoup marcher en forêt, beaucoup beaucoup beaucoup, et donc forcément j'écoutais plein de trucs, plein de playlists... Et un moment je me suis dit bah... j'ai juste décroché du rap, j'écoutais plus de ça et j'étais en mode bah... J'aime faire ce que j'écoute et puis bah j'ai commencé à faire les... aller vers le genre que j'écoutais quoi... Tu te prends pas la tête en fait, tu fais ce que t'as envie de faire... Exactement ouais, exact... Tu as donc trois albums à ton actif, pour les auditeurs qui souhaiteraient découvrir ta musique, peut-être plus en profondeur... Peux-tu nous rappeler comment écouter ça, sur quelles plateformes ils sont disponibles ? Alors du coup, bah malheureusement pour ceux qui aimaient les deux premiers, ils sont plus sur les plateformes... D'accord... Ils sont encore trouvables je pense sur certaines... Peut-être sur YouTube je sais plus... Mais ouais, moi j'ai eu la volonté en tout cas de... J'assumerais toujours les premiers forcément, c'était bon et c'était cool... Mais je pense que ça suivait plus vraiment la direction artistique que je suis en train de prendre... D'accord... Que ton album décrit le long voyage émotionnel justement que tu as pu traverser en le réalisant... Ouais... Peux-tu nous parler de ces péripéties peut-être ? Je pense que... Enfin là c'est du coup ouais... Le P3 titre qui suivra, ça a été une période je pense un peu de doute... Enfin c'est un thème que j'ai jamais vraiment abordé, c'est le deuil... Mais au lieu d'y aller on va dire dans toute cette notion de manque... Moi ce que j'ai aimé créer là dedans, ça a été surtout accepter qu'il y a de la beauté dans la notion de perdre... Quelqu'un perde quelque chose et surtout qu'il reste de l'amour... Euh... On a plus l'amour de la personne qui est plus là mais... Mais à côté ben... Je prends comme exemple la musique, je sors ces choses là et je reçois des messages d'amour... Donc c'est de l'amour qui vient d'ailleurs... Et euh... Et voilà quoi... C'est je pense un... Un hommage euh... C'est un hommage peut-être à tous les grands-parents du monde... Ouais... Voilà quoi... C'est ce que je voulais signifier en tout cas, c'est un thème que j'avais jamais abordé... Le deuil etc... D'accord... Et euh... Toi Lucas euh... Tu peux peut-être te présenter, nous parler de ton parcours ? Euh... Ben... Comme j'ai dit tout à l'heure, ben ça fait euh... Maintenant trois ans que je suis en licence de musicologie... Donc euh... Je fais de la musique depuis tout petit... Je baigne dedans depuis tout petit... Euh... Je tiens ça de mon grand-père... D'accord... On est les deux seuls musiciens de la famille... Malheureusement... J'aurais bien voulu connaître un peu plus de musiciens dans ma famille... Et euh... Actuellement je suis au conservatoire de Metz... Au département jazz... Et en cursus classique... Euh... Je joue principalement de la trompette... C'est mon instrument de prédilection... D'accord... Et sur le côté... Je joue un peu de guitare... De piano... De ukulélé... Euh... Un peu de tout quoi... T'es vraiment un touche à tout quoi... Ouais... C'est ça... Percussion aussi un petit peu... Ouais... Percussion batterie tout ça... Ok... C'est vraiment une histoire d'amour la musique quoi... Ouais... Depuis tout petit vraiment... C'est ma femme... On a écouté à la musique quoi... Ouais... Ça fait combien de temps encore que vous jouez ensemble vraiment ? Euh... Bah le premier concert c'était en septembre... Ouais à peu près... Ouais septembre... Septembre ouais... Mais euh... En fait je pense qu'il y a toujours eu la... La symbiose... La symbiose et la montée... Parce que déjà même avant les scènes... On se retrouvait chez lui... Ouais... Ça composait pas encore mais ça... Ça faisait des petites chums... C'était cool quoi... Ouais c'était ouais... Et euh... Bah voilà après... Après ce projet est venu... Il y a eu euh... Ce... Voilà... Et je lui ai dit bah écoute viens... Viens on essaie de faire un truc à deux quoi... Ça pourrait être cool... Et est-ce que... Peut-être d'éventuels autres membres... Seraient les bienvenus avec vous ? Ah ouais bah... On cherche activement à battre donc n'hésitez pas... D'accord... Voilà... C'est bien fort FM aussi pour passer ce genre de message... Exactement... Parce qu'il y a beaucoup de gratteux... Beaucoup... Même des bassistes... On en connait quelques-uns... Mais ouais... Enfin ouais... Genre forcément il y a l'avantage d'avoir un... Un gros groupe quoi... Donc voilà... Allez checker ce qu'ils font... Regardez... Si ça... Est-ce que tu as des projets actuellement ? Ouais... Bah actuellement ce qui est cool c'est qu'on est en... En pleine promo... Bah forcément du coup... Pour le single à venir vendredi... Oui... On a encore plein plein de choses à venir... On a... Bah du coup dans... Sans trop spoiler... Dans cette EP on a... On a un autre single... Avec sa version live... Qui est filmée chez notre amie universante... Que j'embrasse... Ah Cédric ! Cédric ! Salut ! Et 5 ans que je t'y vais... Et euh... Et je voulais aussi remercier Faxprod du coup... Pour le clip télévisu... Oui... Mais euh... Mais ouais du coup on a... On a toutes ces choses là... On aura des... On aura du coup ben les... Des CD qui sortiront aussi du coup de stopper... Qui seront disponibles dans plusieurs pôles à messe... Dans des bars, des fripes etc... Ça va être trop cool... Euh... Et puis voilà quoi... Des concerts éventuellement ? Là on a pas de date de prévue pour l'instant... Mais euh... Bah forcément... Montrer le public etc... Faire des scènes c'est... Je pense qu'on... Je pense qu'on vit pour ça quoi... Clairement oui... Ouais... Merci à vous deux hein... LCS et Lucas... D'être passés pour nous voir... Et de nous parler de votre musique... Ben merci à vous... Ben merci... Pour découvrir l'artiste... Les liens vers les réseaux s'affichent actuellement à l'écran... Juste ici... Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin... N'hésitez pas à la partager et à la liker... Moi je vous dis à très vite sur 4FM... Ciao LCS... Ciao Lucas... Merci à toi Vincent... Ciao tout le monde... Ciao ! Vous m'avez entendu tous aussi...